Hey ! Salut tout le monde ! C'est Mister Jammer Minecraft et pour ce nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire ça. Donc ça, c'est l'usine à cacao. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, je ne vais pas tout remettre avec de la poudre d'os et tout, mais ça récupère 60 graines. Donc à chaque fois, vous en récupérez 40. Donc, vous appuyez sur le tuto, votre cacao, l'eau s'écoule. Et hop là ! Voilà ! Donc, je vais vous apprendre à faire ça maintenant. Alors, on va aller faire ça là-bas. Voilà ! Alors, pour commencer, vous avez besoin de Jungle Wood. Donc, je vais vous montrer deux versions. Donc, il y aura la première version qui va être celle-là, la plus longue. Et la deuxième version, c'est une version plus compacte de l'usine. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que ça c'est fait, vous faites une sorte de contour comme ça. Ça va être là où on va mettre nos pistons. Donc, il y aurait des pistons. Donc, Sticky Piston. Hop. Et, euh, hop. Voilà ! Je vais alimenter tout ça, pour qu'on puisse mettre l'eau, pour mettre l'eau, c'est très simple, c'est très simple, c'est comme ça, et ensuite au milieu, vous mettez votre eau, vous la mettez bien en plate, il ne faut pas qu'il y ait de courant, donc je vous conseille qu'une fois avoir fait ça, creusez ici, comme ça vous n'avez pas de problème avec l'eau, vu que pour faire le pulsimètre qu'on va faire maintenant, les pistons vont devoir être désactivés, c'est juste ça, alors, on désactive les pistons, on va couler normalement, et on va faire notre pulsimètre, notre pulsimètre, il est là, 1, 2, 3, 4, ok, donc le bouton va être là, hop, n'hésitez pas aussi à me le dire, si dans les tutos je vais un peu trop vite, hop, donc ça c'est en gros, ça c'est la structure du système, qu'est-ce qu'on a besoin, ah oui, on a besoin d'un bouton, hop, donc on relit tout ça, hop, hop, et voilà, donc là on va faire le pulsimètre qui va être juste là, donc c'est vraiment pas très compliqué, donc c'est ici un répéteur sur un tic, une torche ici, et une torche ici, voilà, donc là on a notre répéteur, sauf que là, on a fait perdre l'effet collant au piston, vous voyez, donc là vous le mettez sur deux tics, hop, on regarde si ça ramène tout, voilà, donc là on voit que ça a tout bien ramené, donc ici c'est sur deux tics, parce que le but d'un pulsimètre, donc vous l'avez compris, c'est que ça va tellement vite que ça perd l'effet collant d'un piston, et ça peut servir à faire des compteurs par exemple, compteur, compteur binaire par exemple. Ensuite, et bien ça c'était pour la partie du pulsimètre, et maintenant il faut que l'eau ne coule pas tout le temps, l'eau ça va pas le faire, donc maintenant ce qu'on va faire, ça va être le système d'activation en permanence, donc c'est très simple, on va faire un autre chemin juste à côté, une case plus haute, plus haut, pardon, et ici, donc le répéteur, il faut bien qu'il soit en face de cette ligne là, et au moment où c'est allié, vous tournez, et vous faites ça, donc là, hop, donc le système est allumé, mais ça suffit pas, quand on appuie sur le bouton, et bien, il va rien se passer du tout, vu que ça, ça va rester allumé, il faut qu'il y ait un système qui annule, donc ici, on va enlever tout, et donc là, on voit vite le problème qu'il y a, c'est juste ici, où il faut mettre des blocs, vous mettez juste des blocs, comme ça, j'ai un petit bug, désolé, donc un répéteur ici, hop, on va en mettre un là, et on rendit tout ça, ici, donc là, on va voir, on appuie sur le bouton, voilà, voilà, donc là, ça ne peut pas aller plus vite, vous allez voir, ah, donc, ouais, donc c'est là, c'est là qu'on a besoin d'un répéteur, donc, si dans ces cas-là, ça marche pas, que ça va trop vite, et bien, vous le mettez à 4, celui-là, et normalement, ça va ralentir, voilà, et normalement, ça le fait deux fois, mais c'est pas normal, ah oui, 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 c'est vrai, et voilà, normalement, ça va le faire deux fois, en fait, c'est la première fois, ça fait couler l'eau, et la deuxième fois, ça fait une mise à jour, et ça revient, voilà, voilà, ok, donc, ça, c'est bon, et maintenant, on va s'attaquer à l'autre partie, donc, on va faire les pichons du bas, donc, là, vous mettez n'importe quel matériau, on s'en fout, vous rebouchez bien ici, parce que ce sera un peu con, que, si vous allez chercher votre cacao, que vous tombez dans le trou, et puis que vous ne puissiez pas remonter, voilà, c'est juste là le petit truc à bien faire, attention, donc, il s'est invité, ça fait plus joli, euh, maintenant, hop, toi tu peux revenir là, ah, merde, je suis en majuscule, voilà, ah, merde, voilà, donc, maintenant, on va faire l'autre partie, alors, l'autre partie, c'est très simple, ça va être ça, donc, ici, vous montez, il faut que ce soit séparé, d'un bloc, donc, encore une fois, voilà, vous terminez pas ça, d'abord, on va compter ça, donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça, vous mettez le répecteur ici, voilà, donc, la mémoire, il faut pas qu'elle touche là, mais voilà, il faut que ce soit séparé de 2 cases, 2 cases exactement, non, je vous dis des bêtises, une case, il faut que ce soit séparé d'une case, à ce mur là, pas au répéteur, à ce mur là, donc, si c'est séparé d'une case, à ce mur là, ce sera séparé de 2 cases, au répéteur, donc, c'est parfait, 2, 1, 2, 2, 2, donc, normalement, la mémoire, elle devrait, elle devrait être comme ça, 1, 2, 3, 3, ok, donc, une fois que ça c'est fait, vous rejoignez votre mémoire, là c'est la structure, donc je ne vais pas l'acheter quand j'ai coupé, hop, donc, ici, vous faites un damier de redstone, ici vous faites votre sauvegarde, vous activez en permanence ce circuit là, voilà, donc là, la sauvegarde est faite, enfin, la mémoire est faite, donc vous relevez tout ça au bouton, hop, un petit répéteur ici, et normalement, on va voir que si on fait ça, tout est parfait, sauf que, plus qu'une mémoire, ça prend en compte la donnée prise au départ, ça ne revient pas, en fait, il faut faire une sorte de reset, sauf que là, on va faire un reset à retardement, en gros, on va retarder le temps des pistons, donc, tout simplement, pour faire ça, faire du tout ça, voilà, et là, la mémoire est remise à zéro, donc, maintenant, il faut faire l'autre circuit, donc ça va être le circuit de retardement, voilà, donc le circuit de retardement, c'est très simple, séparer du, ouais, comme ça, voilà, donc c'est très simple, ici, vous devez mettre, autant de répéteurs qu'il faut, pour faire le retard, qu'il y a eu, donc moi, je mets ça un peu au pif, la première fois, c'est un peu au pif, puis c'est après que vous faites les réglages, donc sachant qu'il faut que vous calculiez, qu'il faut que l'eau s'évacue, et que vous êtes en allant chercher le cacao, donc là, on va voir ça tout de suite, ok, donc l'eau s'évacue, on va chercher le cacao, ah oui, j'ai encore fait la boulette, j'ai encore fait la boulette, il faut que vous pensez à, à bien boucher des coins quand vous faites ça, parce que sinon ça ne marche pas, on l'envoie, donc on va recette la mémoire, oh, j'ai fait trop vite, voilà, on va tout de suite tester ça, donc là, l'eau s'évacue, on va chercher notre cacao, et on ressort, et on voit que c'est quasiment parfait, on pourra en enlever un ici, un là, et puis un là, voilà, donc probablement ça devrait être parfait, donc là, l'eau s'évacue, on va chercher notre cacao, et ça se referme juste derrière nous, donc là, c'est parfait, donc ça, c'était pour l'usine à cacao, basique, et maintenant, on va avoir l'usine à cacao compact, donc beaucoup plus compact, on va avoir ça juste à côté, donc, imaginez qu'ici, là, vous avez votre bouton, hop, alors, ici, ça va être très très simple, donc toujours avec un petit metteur, donc le pulsimètre, vous le faites de la même façon, sauf que là, pensez bien à le mettre sur 3, voilà ici, vous le mettez bien ici, 1, 2, 3 piques, ok, donc quand vous faites votre pulsimètre basique, hop, donc là on va mettre les pistons, donc vous allez bien tout ça à sec, vous faites votre chemin, hop, qui est relié au pulsimètre, donc les pistons vont devoir être là, pistons tout court, pistons cassés comme ceci, avec du jungle wood, comme tout à l'heure, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, donc maintenant, on va passer à la partie haute, donc la partie haute, c'est la plus compliquée, parce qu'il va falloir faire un système de, enfin, il va jouer un système de mise à jour de bloc, donc c'est grâce à ça que, le cacao va dépopper, donc là je fais vite fait la plateforme, pour reproduire le, une grotte, comme si j'étais au dessus, alors une fois que vous êtes au dessus, c'est très très simple, 1, 2, 3, je me suis gouré, c'est pas grave, si si c'est grave, ça doit être à 4 ce bordel, ok, ça ça doit être ici, voilà, je refais, hop 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 hop, hop hop hop, hop hop, hop hop, hop hop, allez courage, voilà, enfin, donc, normalement, les tronçons, nous on raté, c'était là, donc un là, et un là, voilà, donc maintenant, c'est très très simple, merde, voilà, on va faire une sorte de petit système, comme ça, donc avec une torche, répéteur, redstone, donc là, vous imaginez qu'il y a des murs, etc, et c'était rare, donc, c'est ici, ici, il y aura des torches, vous voyez, c'est beaucoup plus compact, là, c'est comme si on était au piston du bas, là aussi, il doit y avoir une version beaucoup plus compacte, là, je vous ai montré, bien étendue, pour que vous compreniez tout bien, mais ça doit être, je pense que ça, on peut le rendre ultra compact, je pense que c'est possible, avec ici, un répéteur, et on va faire le système de mise à jour de bloc, donc c'est très simple, on va faire une mise à jour de bloc, hop, donc, une mise à jour de bloc, c'est très très simple, donc là, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple, vous devez entourer, chaque tronc, chaque tronc qui sort, par de l'arrestre, de tous les côtés, voilà, donc là, c'est entouré partout, là, c'est inutile, ça ne sert à rien, et ensuite, on va s'attaquer aux pistons, donc les pistons, c'est un peu chiant, c'est comme ça, donc, on va voir un piston là, en gros, c'est une sorte de smart piston, voilà, voilà, donc là, c'est connecté, ah oui, ah oui, là, vous ne devez pas mettre de redstone, parce que quand ce bloc va se pousser, ça va permettre de faire passer le courant, donc, d'étendre cette torche, donc d'allumer ces torches, de repousser les systèmes, et avec le système de redstone qui est là, ça va mettre à jour les blocs, ça va aller pop vos cacaos, et vous ramasser, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, donc là, on va voir ça tout de suite, on bout de temps, vous allez voir, si on fait ça, hop là, tout fonctionne comme il faut, alors je vais vous montrer ce que j'ai appris, voilà, ça c'est totalement réel, mais je n'ai rien à foutre, c'est pas grave, donc on va plus en plus, cacaos, le seul inconvénient de cette version, pour moi, c'est qu'à partir du moment où vous en faites deux, ça ne prend pas trop de place, mais à partir du moment où vous en faites quatre, enfin deux fois ça, ça prend quand même vachement de place, ça voudrait dire qu'on irait au moins jusqu'ici, donc ça fait quand même pas mal de place, donc vous allez voir, que dès qu'on appuie sur le bouton, le cacao pop, vous allez juste aller le chercher, et vous replanter, et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc j'espère que vous avez bien aimé ces deux tutos, que vous avez tout compris, parce que c'est un peu le but, et que vous avez aimé surtout, parce que c'est un peu mon but, que vous aimez mes vidéos, parce que je fais ça pour vous, et hop, on va boucher ça, ça fera pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, si vous n'avez pas compris un truc, au contraire, dites-le moi, j'essaierai de vous donner, et puis bah écoutez, je vais vous dire à la prochaine, pour un nouveau tuto, alors je vous dis, tchao, voilà.